Je suis Léa Boubet, ingénieure au CRPF Île-de-France, Centre d'œil de Loire, et je suis ingénieure et chargée de mission de l'Université pour l'Avenir depuis ses débuts en 2010. Je vais vous présenter. Bonjour à toutes et à tous, Olivier Riquet, je suis chargé de mission patrimoine naturel au parc Loire-Anjou-Tourane, donc on est basé à Montsoro, à la limite entre le Méné-Loire et l'Indré-Loire, et je suis plus spécifiquement animateur Natura 2000, donc on aura l'occasion de parler de l'initiative dans le cadre de cette présentation. Globalement, j'interviens sur la partie biodiversité du territoire, et c'est à ce titre que j'ai participé au comité de pilotage du projet. Merci Olivier. Donc du coup, pour cette présentation, nous allons vous présenter principalement la méthodologie et la chronologie du travail qui s'est réalisé sur trois ans, vient de se terminer, et puis la présentation générale des résultats, et nous aurons ensuite un temps de questions-réponses, où nous vous invitons à poser des questions dans le chat. Donc on va commencer par un travail qui se présente sous deux niveaux de recommandations, un niveau que l'on appelle général, puisqu'on a travaillé à l'échelle régionale, principalement sur le bassin populaire Grand Ouest, sur la région Pays-de-la-Loire et le centre-Val-de-Loire, et qui nous font ensuite un focus sur des recommandations plus spécifiques à Natura 2000, en complément des recommandations régionales. Donc pour commencer, par rapport aux recommandations régionales, c'est en fait l'essence même du projet du Peuquet pour l'Avenir, qui était de concilier les enjeux économiques de la filière corébois, donc replanter les peuqueries après exploitation, afin de permettre le maintien de la production de bois, et pour alimenter et développer la filière économique locale. Et concilier tout ça avec les enjeux de l'environnement et du paysage, qui était propre à la vallée de la Loire, de ses accruents, et tout particulièrement le placement UNESCO de la vallée de la Loire. Donc pour ce faire, le CRPF a mobilisé et fédéré de nombreux acteurs, son partenaire. Donc ils ne sont pas tous ici, parce que nous les citons ensuite au cours de la présentation, mais nous avons vraiment fédéré des acteurs qui sont garants de ces trois angles-là, pour travailler ensemble sur la problématique. J'en profite pour remercier tout le monde, parce que sans tous ces partenaires, le projet n'aura pas pu se dérouler comme il s'est déroulé, et nous n'aurons pas obtenu ces résultats. Une mention spéciale aussi pour le parc Loire-Anjou-Touraigne, qui nous a quand même permis, tout au cours du projet, de se réunir dans les locaux, temps où nous avions encore le droit de se voir et se parler en France. Donc voici un petit peu les différentes étapes de travail qui sont déroulées au projet. Nous avons commencé en fait par une étape de vulgarisation commune. Et celle-ci a été très importante, car elle nous a permis à chaque acteur de s'accorder sur un même vocabulaire, de s'entendre et de comprendre les enjeux de chaque partie. Donc la partie filière-bois, la partie environnement et la partie paysage et société. Nous avons travaillé ensemble pour converger vers un objectif commun, qui était la conciliation de ces enjeux. C'est un travail qui a duré six mois. Ensuite, pendant six mois, nous avons travaillé en groupe sur les trois thématiques de manière séparée. Donc ce travail s'est déroulé en groupe de travail, en entretien individuel avec les acteurs partenaires garants de chaque enjeu. Et cela a permis de libérer la parole, de libérer des idées pour cette conciliation, sans restriction et sans filtre au travers d'éventuelles oppositions ou d'autres problèmes. Ensuite, cela nous a permis de produire des besoins spécifiques par enjeu, avec des zones à enjeu, une appréciation possible. A la suite de ce travail, nous avons fait une mise en commun, une mise en débat de tous les résultats. Nous avons pu une fois de plus nous entendre communément sur les enjeux de chacun et finalement tomber sur un consensus général des bonnes pratiques. consensus permet la production de voies, de qualités et de piliées, en respectant les enjeux environnementaux et paysagers. Donc ici, nous allons vous présenter quelques grands exemples des consensus généraux que nous avons créés, tout qui répondent aux trois enjeux du projet. Donc, par exemple, on voit que nous avons tous été d'accord sur une diversification par des piliées à partir de trois hectares. Parce que d'une part, cela permet d'éviter les risques sanitaires. C'est la fameuse recommandation, ne mettons pas tous nos yeux dans le même panier. Cela permet aussi de favoriser la biodiversité auxiliaire et permet de diversifier les motifs d'un paysage. Nous avons aussi d'autres recommandations et une particulièrement dont on a parlé tout à l'heure, c'était la distance de plantation en bord de berge. Donc, dans le cadre du projet, nous avons choisi ensemble de repousser à 10 mètres les plantations en bord de berge. Donc, d'une part, pour faciliter l'exploitation. Car les bords de berge sont très difficiles à atteindre. Et puis, cela aussi peut permettre une dissuasion de castors. C'est un gros problème pour les populations culturelles. Ensuite, au niveau environnement, cela permet de protéger les berges et de laisser se développer la ripissime. Et enfin, côté paysage et société, cela favorise l'accès visuel à l'eau et permet du coup une appréciation plus proche de l'eau et on retrouve en fait les fils conducteurs de l'hydrologie de l'eau. Ensuite, nous avons du coup travaillé plus précisément sur les questions Natura 2000. Et là, du coup, je vais laisser la parole à Olivier qui va pouvoir vous présenter la thématique. Oui, donc concernant Natura 2000, je précise que je représente une partie seulement des, on va y revenir tout à l'heure, des animateurs ou des structures maîtres d'ouvrage de ce dispositif. Alors, il va y avoir quelques diapos qui vont expliquer Natura 2000 pour ceux qui sont peut-être un peu néophytes en la matière. Donc, juste dire que Natura 2000, c'est un réseau européen pour la nature remarquable. On va y revenir. Et donc là, Natura 2000, on va se rendre compte que ça recoupe pas mal de zones où on peut avoir des peupleraies puisque la plupart des fonds de vallée sont souvent désignés en Natura 2000. Et donc là, il s'agit en fait de concilier les usages et notamment public culture et biodiversité. Alors, vous voyez quelques logos là qui s'affichent en bas de cette diapo. Précisez, voilà, que ce dispositif Natura 2000, il est mis en place par l'Europe en premier lieu. Donc, c'est l'Union européenne. En fait, chaque pays membre de l'Union européenne désigne des sites Natura 2000. Et après, c'est une politique qui est mise en œuvre au niveau des États membres. Donc, l'État et l'Europe sont les deux acteurs clés en tout cas de la mise en œuvre de ce dispositif pour préserver la biodiversité. On peut passer à la diapo suivante, si tu veux, Léa. Donc, du coup, la réflexion que nous avons portée se tenait sur le fait que le périmètre du projet du Peuplé pour l'Avenir était 19 sites Natura 2000. Comme l'a dit Olivier, principalement tous en fond de vallée. Donc, l'idée était de vraiment travailler sur ce sujet, car de nombreux spectérés se retrouvent en site Natura 2000 ou en frontières. Donc, effectivement, beaucoup de sites Natura 2000 étaient concernés par rapport aux périmètres du projet. Alors, soit très partiellement, soit pleinement, on va dire. La vallée de la Loire, par exemple, est entièrement site Natura 2000. Il y a des sites, alors, qui étaient dans les périmètres, mais qui ont été pas forcément directement concernés par la populiculture. Je prends l'exemple des puits du Chinonais. Là, on est au nord de Chinon. On est sur un espace de pelouse sèche. Donc, typiquement, on n'est pas sur des stations populicoles. Mais néanmoins, voilà, c'était des sites qui étaient dans les périmètres. Et après, donc, il y a eu un travail plus poussé, effectivement, avec les animateurs des sites qui étaient vraiment concernés par cette activité de Peuplé. Donc, là, vous dire très rapidement, donc, on ne va pas énumérer tous les 19 sites, mais de dire qu'il y a différents types de sites. On y revient juste après. On a des sites à enjeux oiseaux, ce que vous avez écrit ici ZPS. Donc, c'est des sites qui sont en brun, assurés. Et puis, on a des sites qui sont avec d'autres enjeux que les oiseaux, les ZSC, les zones de conservation spéciales, qui concernent souvent des milieux naturels ou des espèces faunistiques ou fleuristiques en dehors des oiseaux. Donc, on peut avoir parfois ces deux types de sites qui s'imbriquent. L'exemple de la Loire ou des Basses-Vallées-Angevines, pour illustrer ça, c'est qu'on peut être sur des sites qui sont à la fois un enjeu oiseau et un enjeu habitat. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cette diapo-là. Donc, ça a beaucoup de sites, donc beaucoup d'acteurs potentiellement aussi associés à la démarche. Alors, Natura 2000, donc quelques précisions quand même sur ce dispositif. Donc, je vous disais, c'est un réseau de sites naturels remarquables. Alors, on a des sites terrestres, mais aussi marins, qui sont représentatifs de cette biodiversité européenne. Et en fait, on a des espèces, si vous voulez, qui sont listées sur des annexes de directives européennes pour désigner des sites. Donc, on a une directive oiseau qui, elle, permet de désigner ces fameuses zones de protection spéciale. Et puis, la directive habitat faune flore qui permet de désigner les zones spéciales de conservation, l'ensemble de ces deux types de sites formant le réseau Natura de Nil. Et aujourd'hui, on peut dire qu'en France, ce réseau-là, il a été stabilisé depuis quelques années. Et ce réseau de sites, en fait, est aujourd'hui animé par un ensemble d'acteurs pour préserver cette biodiversité remarquable. On peut passer à la diapositive suivante, si tu veux. Alors, cette biodiversité, elle est très importante. Et là, c'est quelques exemples simplement de ce qu'on pourrait retrouver, par exemple, dans notre secteur du Val-de-Loire, Grand Ouest, sur des zones plutôt humides où on va rencontrer aussi les peuples raides. Donc, on va retrouver, par exemple, des milieux ouverts qui sont assez remarquables. Alors, c'est souvent associé à des activités agricoles. Alors, il y a l'exemple des prairies de Fauche ou encore des prairies pâturées, comme les prairies à jonc, à cutifleurs, qui peuvent être des zones assez remarquables au niveau flore. Et sans oublier aussi les méga-forbières, on en reparlera tout à l'heure, qui sont des zones un peu intermédiaires, avec des végétations souvent de hautes herbes dans les secteurs très humides, qu'on va pouvoir retrouver en sous-étage sous les peuples raides, parfois, selon la gestion qui en est faite. Alors, dans ces méga-forbières, on a souvent une diversité floristique et ici, en termes d'insectes, qui est assez importante. Et puis, on peut avoir aussi des habitats plus forestiers, plus fermés, avec l'exemple notamment des aulnées freinées, qu'on peut retrouver notamment en bordure de cours d'eau en répicide. Ça, c'est des exemples d'habitats qu'on peut retrouver en contexte populicole. Après, au niveau espèces, on va retrouver tout un cortège de faunes vraiment intéressant. Je vous parlais des insectes juste avant. Donc, le cuivre des marais, c'est un papillon des zones humides qu'on va retrouver plutôt dans les milieux ouverts, que ce soit des prairies ou des méga-forbières. Et donc, cette espèce est en fait listée dans les espèces remarquables à préserver sur nos territoires. On en retrouve un certain nombre de sites avec cette espèce en Val-de-Loire. Au niveau des oiseaux, on a beaucoup de choses à dire. Donc là, c'est juste un échantillon, mais on a notamment la pigriée chez Corcher, qui est une espèce plutôt des milieux bocagés, avec des espaces à la fois d'alternance prairies et puis de zones plus embuissonnées. On a l'oral déjeuner qui, lui, est une espèce devenue très rare. On a les basse-vallées angevines et puis la basse-vallée de la Vienne, qui sont les derniers sites de reproduction d'espèces. Donc, c'est une espèce qui niche dans les prairies de fauches et qui, elle, a besoin de milieux ouverts. Donc, c'est là où, aussi, on peut avoir des enjeux de maintien de milieux ouverts pour ces espèces-là. Et donc, voilà, le développement de la publiculture sur ces sites-là est moins recherché pour des sites à enjeux. La cigogne noire, donc ça, c'est une espèce qu'on va retrouver, qui est très rare également, notamment dans le massif de Bourgueil. Il y a la zone, la ZPS des bases, pardon, du laverier et forêt voisine d'Anjouet-Touraine, qui est concernée par cette espèce. Mais bon, qui peut, qui n'est pas forcément associée à la peupleraie, mais qui peut s'alimenter dans des zones humides à proximité. Si le caisseur, on en a déjà parlé, alors c'est une espèce d'intérêt européen qui est protégée et qui peut poser souci, effectivement, pour l'activité populicole, puisque c'est une espèce qui va se nourrir d'espèces de salicacées, donc c'est saules et de pliées en priorité. Donc là, il y a un intérêt aussi à préserver des répitifs pour éviter les attaques trop nombreuses sur les peupleraies. Donc voilà pour ces quelques espèces présentées. On peut passer à la suivante. Alors, Natura de Nile, en fait, l'enjeu en France, en tout cas, qui a été mis en avant, c'était surtout la conciliation. Donc, ce n'était pas de la réglementation, mais surtout de la concertation. Et l'enjeu, c'est à la fois la conservation de la biodiversité en maintenant des habitats ou des espèces en bon état de conservation. Mais c'est aussi de concilier ça avec le développement du territoire, donc y compris développement économique. Et donc là, c'est initié effectivement un nouveau mode de gouvernance des territoires. Alors, on a des comités de pilotage qui permettent aussi de mettre autour de la table les différents acteurs pour essayer de concilier ces usages avec la préservation de la biodiversité. Donc souvent, l'homme a un rôle important à jouer là-dedans et donc il peut, à travers ses activités, préserver des sites et des habitats. Donc là, face aux enjeux écologiques, si tu veux passer à la suivante, s'il te plaît. Donc, on a une méthode en fait de fonctionnement du réseau Natura 2000 qui est particulière. Alors, une fois qu'un site Natura 2000 a été désigné par l'État et qui remonte au niveau européen, on a un comité de pilotage qui se met en place. Et un élément très important qui est aussi mis en œuvre, c'est la rédaction du DOCOB. Donc, c'est le document d'objectif. C'est en quelque sorte le plan de gestion du site. Chaque site Natura 2000 a son plan de gestion. Et ce plan de gestion, donc, il est co-construit avec l'ensemble des acteurs naturalistes, socio-économiques du territoire. Et ce plan de gestion, il est suivi après par une mise en œuvre. Donc, on fixe dans ce plan de gestion des objectifs et des actions. Et ces actions sont mises en œuvre au niveau local par un maître d'ouvrage qui est une collectivité, généralement. Et ce maître d'ouvrage soit réalise en régie ces actions, soit les fait réaliser par des structures animatrices. On va les citer juste après qui, elles, mettent vraiment en œuvre ce plan de gestion sur le terrain. Donc, l'ambition, vous l'aurez compris là, c'est plutôt de ne pas contraindre, mais essayer d'avancer ensemble sur des objectifs. Donc, on a toute une boîte à outils pour Natura 2000. On va passer rapidement dessus, mais on peut mettre en place, par exemple, des mesures agro-environnementales avec les agriculteurs pour indemniser, par exemple, si on fait des retards de fauches. Des contrats Natura 2000, donc, qui vont concerner plutôt les non agricoles, les contrats forestiers. Et puis, on a toutes les actions non contractuelles aussi qui peuvent être mises en place. Et là, dans le cadre de notre projet, on est tout à fait là-dessus. On est sur des actions non contractuelles sur lesquelles on va essayer d'avancer aussi avec le monde économique. Alors, ces maîtres d'ouvrage, ils ont été nombreux dans le projet, qui ont été associés. Angéloire Métropole, par exemple, pour les bases Valangevines, la commune Touraine Ouest-Valde de Loire, pour le site de Rillet, la commune de Chillon-Vienne-et-Loire pour les puits du Chinonnet, le parc de la Brène, notre parc, Loge Sud-Touraine, Pays-Castel-Roussin aussi pour la vallée de l'Imbre. Donc, il y a eu de nombreux maîtres d'ouvrages qui ont été associés et aussi des animateurs locaux. Donc, c'est souvent des associations aussi qui prennent le relais, les chambres consulaires avec la chambre d'agriculture, les conservatoires d'espace naturel, la CEPANT, les LPO, la Fédération des chasseurs ou encore CODALIS pour la Touraine ou le CPE Touraine-Valde-Loire. Donc, vous voyez que c'est beaucoup de monde qui a été associé dans le cadre de cette démarche. Donc, du coup, je vais reprendre une parole pour expliquer un petit peu tout le cheminement qui a été fait après la mobilisation de l'ensemble du réseau local Natura 2000. Donc, le travail a commencé au début de l'année 2019 avec une nature et une synthèse d'Edo-Cob. Donc, 19 zonages Natura 2000 dans notre périmètre. Donc, 19 d'Edo-Cob et 19 animateurs à mobiliser à raison de 250 pages par d'Edo-Cob. Je vous laisse imaginer combien de pages il a fallu synthétiser et lire. Mais ce travail de synthèse a été très important. En fait, il a permis d'extraire des recommandations qui faisaient, de près ou de loin, les peuplerer dans les zonages Natura 2000. Et donc, de commencer ensuite un travail en binôme, donc, avec le CRPF. Donc, je me suis chargé. Et en binôme avec chaque animateur Natura 2000 de chaque zone. Et donc, ce travail a commencé au milieu de l'année 2019. Et suite à ce travail, nous avons été capables de produire, donc, en binôme, une fiche par zone. Donc, par un travail d'entretien individuel et puis d'aller-retour de documents. Et à l'issue de ce travail, nous avons proposé à l'ensemble du CoPIL les huit fiches plus ou moins abouties. Et donc, nous avons consulté le CoPIL fin 2019 à ce travail. Et finalement, donc, Olivier va reprendre ensuite. Nous avons décidé de mutualiser les fiches. Et je te laisse prendre la suite. On a peut-être parlé Olivier. Donc, du coup, en fait, nous avons choisi de mutualiser les fiches. Alors, je reviens sur le fait que les 19 sites Natura 2000, nous sommes passés à huit fiches. Et parce que, comme l'a expliqué Olivier, il y avait un certain nombre de zones Natura 2000 qui se chevauchaient avec les deux directives. La directive Oiseau et la directive Habitat. Et donc, avec les animateurs, on avait choisi de faire des fiches qui rassemblaient ces deux directives pour faire un complexe Natura 2000 des deux sites avec les deux directives. Et ensuite, il y avait aussi des zones Natura 2000 qui étaient présentes sur le périmètre du projet du CoPIL pour l'avenir, qui finalement, après étude, n'était pas intéressante de poursuivre parce que le CoPIL n'était pas concerné, très peu présent sur le site, comme par exemple le site de la Brenne, qui a des enjeux principaux sur les prévues calcicoles et donc bien loin des stations fraîches et unies du CoPIL. Donc, du coup, nous avons décidé de mutualiser les fiches. Et ce travail nous a permis d'affiner un petit peu le travail qui avait été fait en binôme pour aboutir à une fiche unique de recommandations que qui est Natura 2000, qui viendra en complément des recommandations générales. On va vous présenter quelques éléments qu'on a retenus pour ces recommandations. Donc, une des recommandations qu'on a travaillées en premier, c'était le traitement du sous-étage. Donc, du coup, on en a déjà un petit peu parlé dans les questions-réponses au cours du colloque tout à l'heure. Donc, nous avons en fait le cas général où il est préconisé de maintenir la végétation d'accompagnement. Donc, du coup, cela, techniquement, ça se procède par un 0.1 sur 2 afin de pouvoir accéder aux peupliers pour pouvoir effectuer les travaux d'élagage et les travaux de taille de formation qui sont indispensables à la production de votre qualité. Donc, ces travaux se réalisent au cours des premières années de la vie de la peupleraie jusqu'à 6-7 ans. Ils sont très légers parce qu'ils sont souvent effectués à la main avec des sécapteurs à gauche. Et la préconisation s'est délaguée jusqu'à 7 mètres. Et une fois que ces travaux d'élagage et de taille de formation sont faits, donc à 6-7 ans de la peupleraie, il est préconisé, du coup, de laisser entièrement la végétation se développer jusqu'à l'exploitation de la peupleraie. Et ensuite, on a le cas plus spécifique de la mégaforbier. Et là, je vais laisser Olivier reprendre la main pour ce cas. Oui, donc, la mégaforbier, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un habitat bien spécifique. Alors, pour le maintenir en bon état de conservation, ça nécessite d'intervenir, mais pas trop souvent. Donc, si on n'intervient pas, effectivement, on va avoir des espèces ligneuses qui vont se développer. On va avoir les espèces typiques herbacées qui vont disparaître. Et à l'inverse, voilà, si on intervient trop souvent, en fait, on va plutôt sur un habitat prairial d'herbes rases. Et donc, l'idée, c'est en fait d'intervenir de manière plus espacée, si possible, avec des fauches qui pourraient avoir lieu tout à fait tous les trois ans environ. Donc, ce qui permet d'empêcher les ligneux de s'installer en sous-étage et en même temps de maintenir des espèces floristiques qu'on recherche. Donc, ça, c'est le meilleur compromis, en fait, qu'on pourrait trouver pour ce maintien d'habitat. C'est un entretien, voilà, qui s'espace dans le temps, qui soit un peu plus doux et espacé de quelques années. Voilà, et je reviens aussi sur le fait du maintien de la végétation d'accompagnement, en fait, qui est en corrélation avec l'étude qu'Amélie a faite par rapport à l'avis de la société, des acteurs et des producteurs sur la peupereille. Et, du coup, laisser se développer la végétation permet de mieux faire accepter la peupereille a priori. Et cela aussi génère des économies de coûts pour le populéculteur qui, finalement, va minimiser l'entretien de sa peupereille. Donc, on poursuit ensuite avec la recommandation la plus importante. La plus importante, car c'est aussi celle qui nous a demandé le plus de travail et le plus de réflexion pour faire coïncider les travaux indispensables à la production de bois en peupereille, avec la sensibilité des espaces naturels de nuit. Donc, je précise cette diapositive. Je précise de ce moment pour remercier Elodie Joliveau, Pélie Castell-Roussin, qui est animatrice de la zone Natura 2000 de la vallée de l'Indre. Et c'est elle qui a eu l'idée au moment du travail en bilhomme sur sa fiche et sur la zone Natura 2000 dont elle est en charge. Elle a eu cette idée de planning, de fréquence et de période d'intervention en peupereille. Donc, en fait, ce travail nous a demandé une fois de plus de se mettre autour de la table acteurs Natura 2000 et acteurs populiculteurs pour comprendre le fonctionnement d'entretien d'une peupereille et des travaux des premières années qui sont indispensables. La manière de faire, leurs fréquences et les faire ensuite coïncider avec les pariètes sensibles de Natura 2000. Mais là-dessus, c'est Olivier qui vous en parlera bien mieux que moi. Alors là, c'est vrai qu'on est sur ce qu'on vous présente là. C'est le fruit d'un long travail et plusieurs réunions techniques qui ont essayé d'aboutir à ce tableau. Bien sûr, là, on n'est pas sur un calendrier idéal à la fois pour les naturalistes et pour les populiculteurs. L'enjeu, c'était vraiment de trouver le meilleur compromis. Et donc, je pense que c'est un travail intéressant parce qu'il va pouvoir aussi servir à l'ensemble des animateurs sur le territoire qui peuvent être concernés par ces enjeux-là. Donc, moi, je trouve que c'est déjà une marge de progrès assez intéressante sur cette question de conseil et d'orienter vraiment vers les meilleures périodes d'intervention pour minimiser l'impact. Il y en a toujours un, il ne faut pas se leurrer, mais il y a toujours l'idée de minimiser l'impact de l'homme lorsqu'il doit intervenir sur la biodiversité. Donc, bien sûr, on évite les périodes plutôt printemps-été qui sont les périodes les plus sensibles pour les espèces qui peuvent nidifier ou qui peuvent, voilà, pour les plantes qui peuvent pousser dans ces zones-là. Pour autant, on sait qu'il y a des interventions qui sont aussi indispensables à certaines périodes clés et on ne peut pas forcément intervenir aussi toujours au cœur de l'hiver parce qu'on peut être aussi sur des zones inondables qui sont soumises à contraintes. Donc, voilà, là, c'était l'idée aussi d'intervenir sur les différentes phases d'intervention incontournables, on va dire, sur les peupleraies et de trouver de meilleurs compromis. Donc, du coup, pour conclure un petit peu sur ce travail, vous n'avez pas vu toutes les recommandations, mais les principales. Donc, les 10 bonnes raisons d'adopter ces bonnes pratiques, effectivement, parce que l'ensemble quasiment de ces pratiques sont des recommandations et donc, du coup, elles ne sont pas obligatoires. Mais, vous comprendrez bien qu'au travers du projet du peuplé pour l'avenir, le CERPEF a su contourer des acteurs locaux qui sont garants des enjeux de la filière populaire, de l'environnement et du paysage pour travailler ensemble de manière à garantir du peuplé pour l'avenir. Et donc, en fait, vous retrouverez très prochainement la compilation de tout ce travail et de toutes ces recommandations dans un guide qui sera bientôt disponible. Donc, on vous laisse rester connecté pour vous procurer au plus vite et on vous dira dès qu'il paraîtra. Je vous remercie pour votre attention.